Bonjour, mon nom est Joanne Proulx. Je travaille au Récit national du domaine des langues. Dans la capsule d'introduction, nous avons annoncé quatre façons d'activer les connaissances antérieures des élèves grâce à la technologie. Voici donc notre première proposition qui consiste à utiliser l'application Framemo pour réaliser la stratégie du SVA, ce que je sais, ce que je veux apprendre et ce que j'ai appris. La stratégie est payante pour se préparer à une lecture ou avant d'effectuer une recherche. Quant à l'application Framemo, elle permet de réaliser rapidement l'activité sans avoir à se créer de compte. On garde le lien, on le partage à ses élèves et le tableau peut être rempli au moment opportun, avant bien sûr le travail à réaliser, pendant, après et on pourra y revenir en cours d'année si on aborde une thématique similaire. Notre tableau SVA nous permettra de travailler en collaboration et dans ce cas-ci, nous allons en réaliser un pour nous préparer à lire un texte sur l'imprimante 3D. Nous avons donc à ouvrir un nouvel onglet et à taper l'adresse Framemo.org. Nous allons nommer notre tableau impression 3D. Allons-y. L'adresse Framemo.org. Impression 3D est celle que vous allez partager à vos élèves lorsque vous serez prête à débuter l'activité. Alors, voici un tableau du SVA. J'ai besoin de trois colonnes. Pour le faire, j'ajoute trois colonnes en appuyant sur le plus à droite du tableau. Pour éditer, je double-clique et je modifie. Alors, ce que je sais, ce que je veux apprendre, avec un D, ce serait préférable. Et finalement, ce que j'ai appris. Voilà, nous sommes prêts à lancer l'activité. Vos élèves y sont, ils peuvent travailler ensemble en même temps ou non. Alors, pour ajouter une note, on appuie sur le petit plus en bas du tableau à gauche et on double-clique pour écrire dessus. Alors, on peut créer des objets. C'est ce que je sais. Quand la fiche est prête, on la glisse sur le tableau. Et ainsi de suite, on poursuit. Alors, on peut imprimer sur autre chose que du papier. On peut acheter des imprimantes 3D dans des magasins. Maintenant, on demande aux élèves ce qu'ils désirent apprendre. Alors, de la même façon. Qu'est-ce que je veux apprendre? Combien ça coûte? Est-ce que c'est facile? Est-ce qu'il est possible d'imprimer n'importe quoi? Si vous avez un très grand nombre de fiches, c'est très simple. Pour réduire leur taille, il s'agit de cliquer sur les deux flèches en bas de l'écran. Et ainsi, on peut en réduire la taille et réorganiser. À la fin de l'activité, on demande aux élèves ce qu'ils ont appris. Alors, qu'est-ce qu'on a appris? Tout le monde peut imprimer. C'est un peu petit, on va le grossir. Avec la recette, on peut même imprimer à partir de végétaux recyclés. Ça ne fait pas nécessairement de nous des inventeurs, mais on peut imprimer nos créations. Quel est l'impact environnemental? L'activité permettra aux élèves de constater qu'ils ont bonifié les connaissances qu'ils avaient au départ, peut-être de corriger des conceptions qui étaient erronées et d'identifier ce qu'ils ont encore à apprendre pour une prochaine activité. Voilà une façon simple et efficace d'activer les connaissances antérieures des élèves. N'oubliez pas de conserver le lien de votre tableau pour y revenir aux besoins. Je vous remercie et à la prochaine!